C'est parti ! Bonsoir Bruno ! Tu vas t'asseoir comme ça ? Non, parce que moi j'aimerais que tu puisses... Ah oui, encore ! Il y a un peu qui ne va pas... Ce micro qui n'est pas directionnel... Bon ben... Je m'excuse mais bon, vous voyez c'est dans l'impro la plus complète. Normalement on démarre à 19h. Mais bon, les gens de plus en plus arrivent à l'heure du début de l'émission. Ce qui fait qu'au niveau préparatif, à la fois pour les blancs... Je crois que je suis encore tout rouge comme la dernière fois. Voilà. Je pense que Fabrice arrivera en cours. Pierre s'est décommandé 10 minutes avant le début. Donc voilà, c'est bien parti. Donc, eh bien... Comme tous les premiers jeudis de chaque mois... Notre émission Radar. Cette fois-ci c'est la numéro 153. Donc du jeudi 4 avril 2024. Qui est intitulé La République. Donc La République en 3 mots. Et sous-titré RIP. Donc, cause en paix. 15 mars 1944. 14 mars 1948. Donc, sur l'affiche. On peut voir le petit cron timbré et obliterré. La couverture du programme du Conseil National de Résistance de mai 44. Et un bulletin non du référendum de 1958. Donc, par rapport à la constitution de la Ve République. Et puis aussi par rapport aux prochaines déchéances européennes. à boycotter les 6 et 9 juin 2024. N'enterrons pas nos droits dans leurs urnes. Voilà. Et bien sûr, le 49-3 en gros. sur à la fois un compteur Gaspard, un compteur Linky. Pour bien montrer qu'aujourd'hui, on est dans la privatisation totale. Et aussi, on a ici une espèce de patriotisme malvenu. C'est la gigouillette fabriquée en Chine. Qui a été distribuée au personnel de santé pendant la Covid. Alors qu'on était en train de fermer des vies. Et de licencier sans solde tous ceux qui refusaient de se faire ingéter un vaccin ARN. Qui était prétendument non obligatoire. Donc voilà. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Il vaut mieux démarrer lentement. Mais sûrement. Donc, je vais citer déjà un tout petit extrait de ce programme. qui s'intitulait les jours heureux du comité national de la résistance. Qui a été édité le 15 mars 1944. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale. Impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières. De la direction de l'économie. Voilà. Donc, 153ème émission Radar. Alors, cette émission, elle bénéficiera pas d'un régime spécial. Car il ne s'agit pas d'un numéro spécial. Comme toutes les autres émissions Radar. Elle se déroulera en direct. Durant une heure. Toujours en public. Selon les principes constitutionnels non écrits. Adoptés sans vote. A l'unanimité de nos participations passées. Depuis début 2017. Alors, principe originel. Premier. Né de notre volonté de sauver les têtes de 4 jeunes saoudiens. Pris au piège des sanguinaires jeux internationaux du capitalisme. Et là, je voudrais très bien que Bruno Coelho soit à côté de moi. Parce que, avec Marc qui est derrière l'appareil et Bruno. Eh bien, du 1er octobre 2015 jusqu'à 2021. Donc, pendant plus de 6 ans. Nous avons été présents toutes les semaines. Une heure en place de la République. Pour exiger les libérations de 4 jeunes personnes. Malheureusement, on peut le voir en bas. Amjad al-Moyhabid. Un jeune démocrate saoudien. A été décapité. Et son corps a été crucifié en public. Jusqu'à pourrissement des chairs. Le 11 juillet 2017. C'est-à-dire, peu de temps après la première élection. Du candidat du MEDEF. Le petit pont. Et, Jamal Afashopi. Lui a été assassiné. Le 2 octobre 2018. Sans que ça fasse bouger une couille non plus. Au petit pont. Et après. Voilà. Donc, on a heureusement obtenu. Les libérations des 3 autres. Mais, actuellement, en Arabie Saoudite. Il y a encore de jeunes saoudiens. Qui sont condamnés à mort. Et qui sont en prison. Donc, au mépris du droit international. Parce que dans le droit international. Quelles que soient les raisons. Ne peut pas être appliqué à un mineur. Donc, moi je sais que j'avais un petit peu boudi. Justement, avant l'élection de mai 2017. Par rapport à ce problème. Parce qu'on avait. Comme je l'ai dit. Le candidat du MEDEF. Ce fameux Emmanuel Macron. Qui s'était présenté. Et qui, dans le cadre de sa campagne. Était passé à la radio. Et avait eu des propos. Je dirais plus que mensongers. C'est-à-dire. Des propos qui sont à la mesure du personnage. Menteur comme un arracheur de dents. Donc, je vous laisse écouter. Tiens Bruno. Voilà. Je vous laisse écouter. Il n'y a pas eu. Tant de vente que cela à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu tant de vente que cela à l'Arabie Saoudite. Affirme Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux Géraldine ? C'est faux Thomas. La France vente énormément d'armes à l'Arabie Saoudite. Qui est même depuis 10 ans. Notre premier client. 12 milliards de contrats. Loin devant le Qatar. 8 milliards. Qui arrivent en deuxième position. C'est ce qui ressort. Des données que publie chaque année. Le ministère de la Défense. Voilà. Donc. C'est comme ça. Il s'agit non seulement. De faire des promesses que l'on ne tiendra pas. Mais aussi. Avec un culot. De ce qui est. C'est un culot. C'est un culot. Ce qui est un culot. De ce qui est. des fascistes de la fin du XIXe siècle, très exactement depuis avril 1896. Donc voilà, on est parti pour Paris 2024, donc moi j'ai repris l'affiche colonialiste de Paris 1924, parce que c'est pour les 100 ans des Jeux Olympiques de 1924, où on voit des oraciens, le bras levé, tendu, voilà, et j'ai pris un dessin d'un dessinateur qui est d'extrême droite, mais que je trouve assez bien, effectivement c'est l'organisation de ces Jeux qui ne coûte plus qu'un bras, et qui nous font chier, notamment dans les transports, parce que les banlieusards, maintenant le week-end, ils sont sommés de rester chez eux, ils n'ont de transports en commun que pour aller bosser, et c'est profondément scandaleux, donc on est bien dans le monde, il y a des classes sociales, et ces classes sociales sont traitées de manière différentielle, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens d'accéder aux plateformes ADP, et bien eux, quand il y a des travaux, les avions atterrissent et décollent, alors que pour ce qui est des transports dits en commun, c'est mettre le toit sur l'oreille pour le fumer plus tard, voilà. Donc, depuis, on est sommé de respecter ces rituels, de transmettre et de porter la flamme confessionnelle et paramilitaire de la déesse Niké. Alors la déesse Niké, c'est la déesse de la victoire, avec son défilé paramilitaire bigarré de linceul nationaux, lors de sa cérémonie d'ouverture, effectuée dans un temple spécis, dit sportif. La remise en cause de ce régime spécial olympique, faussement laïque, est une remise en cause des places d'honneur, les fameux podiums, réservés par le droit architectural coutumier, aux élites autoproclamées du moment, César, monarque, empereur, fureur, président. Remettre en cause les Jeux olympiques, c'est remettre en cause l'ordre établi par toutes les autorités hiérarchiques, co-responsables de tous les désordres imposés. T'as commandé de quoi boire, Marc ? D'accord. Alors la devise du comité international olympique, Citus, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, est une devise latine, concoctée par un prêtre dominicain, de l'église catholique, apostolique et romaine, en 1891. Je vais prendre une limonade. Une limonade pour mon ami Bruno. Devise à laquelle fut ajoutée en 2021, communitaire, ce qui signifie ensemble. Le CIO voulant à travers cet ajout, acter unilatéralement de notre prétendu assentiment tacite, voire de notre complicité passive, à toutes leurs rétrogrades pratiques culturelles, comme l'ont toujours fait les fascistes, bras bien tendus, à la Romaine, vers leur souverain pontife. Eh bien bonjour Fabrice, je vois que ça y est, tu attaques... Ah t'as pas pris un... T'as pris un demi ? T'as pas pris une pinte ? Non, parce que j'ai déjà commencé. Ah d'accord, mais tu étais où ? J'en ai un d'accordé. Ah d'accord, ok. Bon, ainsi, comme nous pouvons le constater à travers l'exemple des Jeux Olympiques, le régime spécial est lié à l'origine. Il précède toujours un régime général qui prétend s'imposer à toutes et tous et faire disparaître tous les régimes spéciaux, en éludant leur origine, sauf bien sûr celui s'appliquant à ceux qui prennent la décision législative ou les décrets-loi exécutifs de ces juteux escamotages. Parfois, un prêtre local du culte olympique, de la déesse de la victoire, mécontent de nous pouvoir faire défiler sa fière délégation nationale derrière son impérial bannière pour montrer aux yeux du monde, devant la flamme sacrée qui est le plus rapide, qui, au plus haut de l'espace circunterrestre, envoie ses satellites, qui est finalement le plus fort aux jeux sanglants des opérations spéciales, voire des réélections confortables assurées par les urnes funéraires, voire les cercueils capitonnés de ces oppureux de vent opportunément muets, car disparus prématurément. Ce prêtre, empereur, sacrificateur s'estime digne de représenter l'orthodoxie olympique, contrairement à la jeune fasciste du Comité international olympique. Comme Nicolas Sarkozy, il y a 20 ans de cela, en avril 2014, en avril 2024, en avril 2014, défendons-nous sur le plan des pays, l'avenir des régimes spéciaux, des salariés, des entreprises de services publics. Régimes spéciaux, respectueux de toutes les exigences sanitaires, écologiques et sociales, indispensables à la satisfaction pérenne des besoins vitaux de toutes les populations. Ces critères sanitaires, écologiques et sociaux, semblent plus évidents lorsque l'on sait que pour un trajet personnel de 500 km, le transport aérien émet en moyenne 241 kg de dioxyde de carbone, le transport routier, 114, et le transport ferroviaire, 7. et c'est à ça que je remercie Marc qui est sous-payé et qui travaille soi-disant pour la SNCF, qui n'est plus une société nationale, mais qui est toujours et encore du chemin de fer électrique à grande vitesse, en grande majorité. Voilà, eh bien, nous permet effectivement d'avoir un bilan carbone un peu moins gratiné que celui du transport aérien ou routier. Alors, je pose la question, est-ce pour des raisons écologiques et de progrès social que l'inique gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne a donné son feu vert le mardi 12 mars 2024 à la présence légale sur l'ensemble du réseau routier de l'Union européenne de méga camions, des poids lourds pouvant atteindre 60 tonnes avec une longueur de remorque pouvant mesurer 35 mètres. Santé à tous, santé à tous, voilà, parce que je vois mon ami Bruno, il a sa limonade. C'est ce que tu vas voir tout à l'heure. D'accord. Alors, en réalité, il s'agit uniquement de réaliser 45 milliards d'euros de profits supplémentaires pour de grandes entreprises de transport routier sévissant au sein de l'Union européenne au détriment de notre sécurité, donc de nos vies, avec la double peine d'avoir à supporter les frais d'entretien des infrastructures routières détériorées par ces masses de vente. Alors que le transport représente pour les populations françaises un tiers de toute l'énergie consommée et 40% des émissions de CO2, l'Union européenne nous impose ses nuisibles politiques intergouvernementales, ses mégacamions, son glyphosate. Existe-t-il encore des individus suffisamment stupides pour aller aux urnes comme le bétail à la mangeoire, les 6 et 9 juin prochains, apporter leur suffrage aux collaborateurs grassement indemnisés d'une gouvernance intergouvernementale qu'ils ont clairement refusée par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Je vais boire un petit coup d'eau quand même. Tu peux intervenir quand tu veux, Fabrice. La rentabilité financière désirée par tous les spéculateurs, les efficaces synergies de l'Union européenne, qu'il s'agisse de notre eau, de notre alimentation, de notre santé, de notre éducation, de notre culture, de notre énergie, ne passeront plus. Méfions-nous. Le mensonge reste l'arme de prédilection de tous les brigands en costard trois pièces. Alors, petite leçon de choses par le ministre des Finances de la France s'exprimant en avril 2004. Alors. Il ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'ODF ou de la France. C'est clair, c'est simple, c'est net. Voilà. Donc ça, c'est... On est en avril 2004 et vous venez d'entendre la vérité qui sort de la bouche des enfants. Il n'y aura pas de privatisation ni d'EDF ou de GDF quand même. Il faut arrêter de se délirer. Voilà. Pourtant, 4 ans auparavant, donc en 2000, l'Assemblée générale du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, avait déclaré la guerre sociale à toutes et tous les salariés en décidant de manière unilatérale son retrait des organismes socioparitaires à partir du 31 décembre 2000. 55 ans après la fin du deuxième conflit mondial, les entreprises du CAC 40 ont fait le criminel choix d'utiliser le chantage économique du chômage structurel pour imposer un plan de régression sociale sans précédent en France pour les trois prochaines décennies. Cette feuille de route des adeptes du néo-féodalisme militaro-industriel, des nostalgiques du vieux désordre mondial est claire. Les anciens salariés doivent être considérés comme des charges sociales. L'État doit vendre tout ce qui appartient aux populations à des entreprises privées afin que celles-ci puissent réaliser d'immenses profits au détriment des intérêts sanitaires, sociaux et économiques des populations. La main invisible des marchés reconnaîtra les siens. Ce mépris pour toutes les vitales revendications populaires s'exprime clairement à travers l'expression « les braillards » qu'emploie en octobre 2005 M. le ministre de l'économie Nicolas Sarkozy vis-à-vis de tous les militants politiques et syndicaux qui avaient moins d'un semestre plus tôt fait triompher le nom à la question du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Et donc nous allons voir le mépris d'Emmanuel Macron discute. Venez, on sera loin des braillards. Un sujet socialement explosif. Depuis que le gouvernement par la voix du ministre de l'économie de l'époque Nicolas Sarkozy annonce l'ouverture du capital d'EDF, ses salariés ne cessent de donner de la voix. Malgré des actions spectaculaires et des coupures d'électricité, il y a tout juste un an, EDF devient une société anonyme, première étape d'une ouverture de capital annoncée aujourd'hui. EDF, le premier électricien d'Europe, fort de ses 160 000 salariés, présent dans de nombreux pays et lui-même soumis en France à la concurrence. Une déréglementation voulue par l'Europe et dont les grandes lignes ont été fixées au sommet de Barcelone en 2002 par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Du coup, depuis le 1er juillet 2004, le marché français de l'électricité est théoriquement ouvert à la concurrence à plus de 60%. Les PME et les artisans peuvent quitter EDF mais pour l'instant, seul 1% d'entre eux ont choisi cette voie. Mais la mutation d'EDF devrait s'accélérer dans les prochains mois. L'ouverture de capital sera suivie d'une ouverture totale du marché français en juillet 2007. EDF sera donc alors à la fois une entreprise en partie privée et entièrement dans le secteur concurrentiel. Voilà. La main visible des marchés a frappé par l'intermédiaire de l'Union européenne. Alors, le pactole parce qu'il y a bien un pactole des cotisations retraites se partagera entre allocataires des régimes spéciaux sanctuarisés tels 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 sansitaires les sénateurs par de grands électeurs de même soumis au vote obligatoire ou pour le régime spécial sanctuarisé des nuisibles et violents reliquats du camp impérial et néocolonial français nommés de manière régalienne par le chef de l'État chef des armées grand maître de la Légion d'honneur protecteur de la Légion française chanoin d'honneur de la basilique Saint-Jean-de-Latron à Rome coprince d'Andorre et émordeur en chef alias le petit cron et je parlais bien sûr des préfets alors les actionnaires des entreprises du CAC 40 font élire tous les 5 ans lors des déchéances pestilentielles leur futur homme de paille parmi toutes les candidatures constitutionnelles agréées par le système électoral national et cooptées par 500 signatures de collaborateurs légalement élus sans qu'aucun quorum électoral n'ait jamais été requis et là et bien le petit Sarkozy qui était très méprisant vis-à-vis des militants et bien là maintenant il est président donc il rajoute au mépris le fait de c'est moi l'exécutif c'est moi qui décide donc on va discuter mais déjà sachez que dans 6 mois le plan est prêt et il sera appliqué voilà donc voilà donc voilà donc voilà c'est parti mon kiki le temps qu'il faut sera donné à la discussion avec les partenaires sociaux mais je vous promets qu'avant 6 mois les mesures nécessaires et juste auront été adoptées mais on a entendu bon d'accord parce que moi j'ai j'ai pas entendu donc voilà Nicolas Sarkozy en 2010 ça y est il impose la retraite à 62 ans il n'y a strictement aucune raison de le faire autre que c'est une demande du MEDEF suite justement à leur coup d'état de 2000 voilà donc on est on est dans la régression sociale programmée voulue et imposée donc travailler plus et plus longtemps pour une retraite minorée car elle n'est plus à taux plein voilà qui a dû faire se bidonner monsieur Laurent Fabius actuel président du conseil constitutionnel français retraité à 50 ans et un jour depuis septembre 1996 ainsi que monsieur Alain Juppé jeune retraité de 57 ans depuis janvier 2003 membre du conseil constitutionnel français comme quoi les responsabilités politiques au sein du conseil constitutionnel sont certainement considérées par ses membres comme d'incontournables critères de pénibilité ce qui n'est plus vraiment le cas pour les soldats du feu les égoutiers voire les personnels de santé depuis le 14 avril 2021 et oui en 2019 le chef de l'état où la violence policière est pure propagande islamo-bauchiste comme l'avait fait précédemment le candidat du MEDEF de 2007 vis-à-vis des folles rumeurs de privatisation future d'EDF et de GDF va nous rassurer au sujet de l'âge légal de départ en retraite auquel il ne touchera pas car il l'a promis mais avant tout en tant que justicier social il doit s'occuper prioritairement de supprimer les vraies injustices du système en éradiquant les privilèges dont profitent honteusement tous les salariés affiliés à des régimes spéciaux en réformant largement et profondément l'injuste retraite par répartition grâce à l'alternative sociale de la confiance dans une juste retraite par capitalisation gérée par des institutions privées alors écoutons respectueusement l'affectueux ébornieur de gilets jaunes nous lobotomiser sans anesthésie comme seuls savent le faire les grands maîtres arracheurs de dents voilà donc nous allons écouter religieusement franchement franchement Sarkozy la retraite à 62 ans c'était petit bras à compter de Macron franchement franchement Macron il l'a fait à 64 ans tu veux te rhabiller Sarkozy tu veux te rhabiller va te rhabiller c'est le même plan les deux travaillaient pour le MEDEF il fallait bien que Sarkozy la passe à 62 pour que pour que Macron puisse passer à 64 mais attention il ne va pas la passer à 64 qui est de créer de la confiance qui va permettre de corriger les vraies injustices du système qui sont les régimes spéciaux les avantages particuliers de telle ou telle catégorie qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier et ça c'est beaucoup plus profond plus ambitieux il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal puis la deuxième raison c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal je veux dire quand aujourd'hui on est peu qualifié quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle quand on est soi-même en difficulté qu'on a une carrière fracturée bon courage déjà pour arriver à 62 ans c'est ça la réalité de notre pays et alors on va dire non non il faut maintenant aller à 64 ans vous savez déjà plus comment faire après 55 ans les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous c'est ça la réalité c'est le combat qu'on mène on doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis travailler plus longtemps délai légal ce serait hypocrite voilà voilà c'est quand même assez fort alors quid de feu les régimes spéciaux des travailleurs de l'énergie de l'eau des transports des réseaux de communication de l'acheminement des colis et des lettres de la santé de l'éducation de la sécurité civile et sociale de tous les services publics qui selon les termes du programme du comité national de la résistance intitulé les jours heureux de mai 1944 devait échapper aux grandes féodalités économiques et financières grandes féodalités économiques et financières évoque-t-on le groupe Suez fondé en 1858 par Ferdinand de Lesseps le groupe Suez qui après avoir absorbé la Lyonnaise des Eaux en 1997 avait fusionné avec la société anonyme Gaz de France en 2018 le groupe GDS Suez choisit de se rebaptiser Engie en 2015 afin de couper définitivement les ponts avec l'entreprise militaro-industrielle néocoloniale du canal de Suez et de faire disparaître opportunément toute référence à la création en 1946 de l'établissement public à caractère industriel et commercial Gaz de France grâce à la disparition de son acronyme GDF et donc rien que pour le plaisir nous allons réécouter Nicolas Sarkozy qui à nouveau de GDF parle justement qu'il n'y aura pas de privatisation on ne viendra pas à la privatisation c'est clair simple et net il n'y aura pas de privatisation d'EDF et de GAS de France c'est clair c'est simple et c'est net voilà parce qu'il faut quand même se le mettre dans la tête et se le répéter quoi donc c'est clair c'est simple et c'est net voilà de toute manière ce qui est clair simple et net c'est qu'à mon avis avant 2030 la retraite il faudra quand même la mettre à 65 voire 67 ans alors fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle les régimes spéciaux vont être majoritairement au sein d'entreprises privées il y aura plusieurs tentatives embryonnaires dans le secteur public à chaque fois un conflit mondial viendra y mettre fin le secteur public obtiendra son premier statut général des fonctionnaires de l'État qu'après la libération avec la loi du 19 octobre 1946 à ces époques l'État français et les industriels nationaux ont un fort besoin de personnels qualifiés ingénieurs mécaniciens électriciens comptables tourneurs rédacteurs voire de travailleurs s'exposant à de grands dangers professionnels et ou à une forte pénibilité des conditions d'exercice de leurs activités mineurs fondeurs égoutiers pour embaucher ces personnels il faut comme le font tous les bons pêcheurs appâter avec ce que le patronat ose appeler aujourd'hui des avantages sociaux avantages créés par le capital dans l'intérêt du capital le financement de ces avantages est originellement hors de portée financière des petites entreprises industrielles vouées à une réduction inéluctable et drastique de leur nombre comme sera réduit drastiquement le nombre des salariés remplacés au cours des deux décennies à venir par des robots autonomes et spécialisés robots grutiers et brancheurs dans le BTP voire bâtiments entièrement réalisés in situ en impression 3D robots boulangers et pâtissiers exploitations agricoles totalement automatisées transports et logistiques aucun domaine d'activité humaine ne sera épargné dans les pays industrialisés mémoire moléculaire processeurs quantiques auto-apprentissage seuls 10 à 20% des emplois salariés parmi les plus qualifiés et les plus spécialisés subsisteront les cotisations sociales santé et retraite prélevées exclusivement sur les salaires par l'actuel régime général de la sécurité sociale je bois un tout coup essaie de me redemander un verre d'eau s'il te plaît Fabrice essaie de me redemander un verre d'eau s'il te plaît Fabrice alors régime régime général de la sécurité sociale redevenu excédentaire de 11 milliards d'euros en 2022 ne tardera pas à devenir un gouffre sans fond avant 2050 asphyxiant la saine retraite par répartition afin de laisser place nette à la retraite des riches made in medef la fameuse retraite à points pour les profits sanctuarisés de mutuelles privées et de fonds de pension voilà les raisons pour lesquelles une refonte du financement du régime général de la sécurité sociale est réellement une urgence vitale qui ne devra plus jamais faire l'objet d'un chantage de la part d'un syndicat patronal représentant les seuls intérêts des grandes entreprises participant de l'indice boursier CAC 40 ni voir sa gestion confiée à des organismes privés les cotisations maladies et vieillesses doivent être prélevées sur tous les revenus mettre en place un système constitutionnel avec une retraite sanctuarisée en lieu et place de l'actuel système réformable uniquement par celles et ceux à qui il profite substituera un problème à un autre en effet tous les systèmes comme toutes les organisations finissent par devenir des univers carcéraux avec leurs gardiens et leurs prisonniers les uns comme les autres subissent cet enfermement en sont les victimes les états militaro-industriels n'ont jamais eu vocation à pratiquer la philanthropie si les capitalistes de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle ont créé des conditions salariales et sociales avantageuses pour les travailleurs qualifiés c'est que ces avantages primes prise en charge médicale assurance retraite statutaire venaient compenser les astreintes et la pénibilité liées à une offre de services permanente 7 jours sur 7 24 heures sur 24 365 jours par an notamment dans les secteurs clés des industries lourdes à travers l'acheminement de l'énergie et des matières premières électriciens cheminots gaziers facteurs instituteurs fonctionnaires font partie des professions qui assurent des revenus réguliers à ceux qui les exercent à cette époque le capitalisme est un moteur pour les jeunes sociétés industrielles même s'il est déjà une plaie coloniale pour les sociétés humaines restées majoritairement agraires et artisanales les industriels et les armées ont des intérêts qui convergent charbon et acier sont les nerfs de cette évolution inélectable vers des sociétés de plus en plus efficaces et par voie de conséquence des sociétés de moins en moins humaines les industries naissantes sont gourmandes en main d'oeuvre comme les premières armées mécanisées sont gourmandes en chair à canon l'être humain est malheureusement un des termes incontournables de l'équation originelle de la puissance militaro-industrielle l'abominable filière nucléaire en est encore heureusement et historiquement absente la sanglante première guerre mondiale marquera la véritable bascule historique entre le 19ème siècle et le 20ème et d'ailleurs à ce propos je vous conseille de lire un livre qu'a écrit Louis Ferdinand des touches peu de temps après avoir fini comment c'est ah le livre qui m'a tellement marqué la nuit voyage au bout de la nuit c'est un livre que j'ai lu il y a 50 ans et que j'ai relu trois fois voilà donc c'est la guerre il fait partie des trois manuscrits qui avaient été volés dans l'appartement parisien des touches je crois en 1944 certainement par un résistant qui n'avait pas eu le coeur de les brûler et que visiblement la famille a restitué récemment et donc ils aient été republiés et ça vaut vraiment le coup d'être lu c'est pas réellement autobiographique mais ça reprend quand même la partie où Louis Ferdinand Céline comme d'ailleurs Adolf Hitler a été blessé durant ce deuxième conflit mondial et a subi et vu toutes les horreurs de ce conflit voilà cette grande guerre où la gestion de l'obéissance des troupes au front a été confiée par le pouvoir politique à un vieux cruel et rusé colonel monsieur Philippe Pétain qui a sciemment métamorphosé qui a été sciemment métamorphosé par la presse parisienne en héros notamment par Maurice Barès dans l'écho de Paris afin de satisfaire tous les vatanguères qui volent la peau du grand-père Joseph Joffre jugé trop mou Philippe Pétain mettra fin aux mutineries de 1917 en ordonnant des exécutions sommaires pour l'exemple de jeunes soldats français voilà comment en moins de deux ans un colonel en fin de carrière de 60 ans est devenu général et a été médiatiquement présenté aux populations françaises comme le héros de Verdun alors qu'il n'était en fait qu'un sanguinaire bourreau aux ordres de Georges Clemenceau le vieux Briscard restera droit dans ses bottes ne changeant strictement rien à son comportement opportuniste et sans état d'âme lorsqu'il fera le choix ignoble de la collaboration institutionnelle et courtoise avec les abominables occupants nazis sa criminelle clique vichysoise promulguera par décret loi le 3 octobre 1940 des mesures antisémites qu'elle radicalisera sous le haut patronage du héros de Verdun et chef du gouvernement le 2 juin 1941 toujours par décret loi elle institutionnalisera le corporatisme à travers la création du conseil national de l'ordre des médecins en 1941 ce reliquat institutionnel du collaborationnisme relayait récemment la criminelle propagande de culpabilisation des victimes occultant ainsi les conflits d'intérêt des individus en cheville avec de grands laboratoires pharmaceutiques et les exonérant par la même occasion de toute responsabilité dans la survenue de la pandémie de Covid-19 et de celles qui inéluctablement et malheureusement lui succéderont car aucun moratoire mondial n'a été exigé par l'OMS au sujet des recherches institutionnelles publiques et ou privées ayant pour but de rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus ou des bactéries pas plus que sur les installations nucléaires militaires du style du laser mégajoule qui dérogent aux clauses du traité de non-prolifération pourtant signé par l'État français n'oublions pas la décoration anti-républicaine de l'ordre de la Francisque Gallique créée par décret le 26 mai 1941 pour obtenir cette décoration il fallait en faire la demande écrite et obligatoirement stipulée je sous-signé déclare être français de père et de mère n'être pas juif au terme de la loi du 2 juin 1941 et n'avoir jamais appartenu à une société secrète il fallait aussi prêter ce serment je fais don de ma personne au maréchal Pétain comme il a fait don de la sienne à la France je m'engage à servir ses disciplines et à rester fidèle à sa personne et à son oeuvre ce que fit monsieur François Mitterrand qui obtenut la dite décoration au printemps 1943 à l'âge de 27 ans une retraite ségrégationniste par répartition sans réelles recettes effectives de financement va être instaurée à partir du 14 mars 1941 par le régime de Vichy je vais boire un coup avant de reprendre elle sert une pension mensuelle équivalent à 300 francs par mois soit l'équivalent au pouvoir d'achat actuel à 300 euros 300 euros mensuels une somme plus de trois fois inférieure à l'actuelle somme journalière définie comme seuil de pauvreté en France qui est de 1158 euros par mois pour une personne seule cette aumône est allouée aux vieux travailleurs salariés français à VTS donc non-juifs d'au moins 65 ans pouvant justifier de ressources insuffisantes comme les cotisations récoltées sont trop faibles pour financer cette populiste charité étatique le régime de Vichy utilise sans vergogne les réserves accumulées par le système de retraite instituée en 1930 et rendue caduc par l'opération spéciale des nazis sur le territoire français qu'en est-il de ce régime de retraite de 1930 je vais revoir encore un petit coup je ne suis pas trop saoulant franchement franchement on peut faire un effort Pétain il avait au moins mis la retraite à 65 ans alors 64 ans c'est minable c'est minable qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais Macron qu'est-ce que tu fais alors revenons à nous Mouton qu'en était-il de ce régime de retraite de 1930 alors une loi du 5 avril 1928 instaure pour tous les salariés une afférence vieillesse ainsi qu'une assurance maladie l'ensemble des salariés est couvert contre les risques maladie invalidité vieillesse ce texte est complété par la loi du 30 avril 1930 qui porte plus spécifiquement sur les retraites alors des cotisations mensuelles sous forme de timbres sont versées à part égale par le salarié et l'employeur il s'agit dans sa part la plus importante d'une retraite par capitalisation comme l'actuelle rétrograde retraite à point du MEDEF avec des comptes individuels un carnet sur lequel on collait les cimbres par contre les allocations forfaitaires sont couvertes par une plus petite part des cotisations et elles fonctionnent par répartition la durée d'assurance est fixée à 5 ans pour une rente à 15 ans pour une pension proportionnelle et à 30 ans pour une pension entière la pension est calculée sur le salaire moyen de l'ensemble de la carrière la rente capitalisée s'ajoute à la pension cette loi obligatoire de 1930 ne concerne malheureusement que les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 18 000 francs ce qui est un montant très faible ceux qui gagnent plus bénéficient déjà d'un régime spécial comme c'est le cas des mineurs et des cheminots mais ils bénéficient aussi de mutuelles d'entreprises avant 1930 quel était le sort économique et social des vieux salariés la loi républicaine du 5 avril 1910 stipule les salariés des deux sexes de l'industrie du commerce des professions libérales et de l'agriculture les serviteurs à gages les salariés de l'état qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires et les salariés des départements et des communes bénéficieront dans les conditions déterminées par la présente loi d'une retraite de vieillesse cette loi rend obligatoire les contributions des travailleurs des employeurs et de l'état il s'agit d'une retraite par capitalisation dont les pensions sont chiches l'hostilité du patronat français totalement opposé à l'obligation de cotisation lui permettra par l'intermédiaire juridique de la Cour de cassation de faire annuler le caractère obligatoire de la loi sous le prétexte qu'un employeur ne peut pas forcer un salarié à cotiser ces décisions confirmées en 1912 ainsi que les débuts du premier conflit mondial sonneront définitivement le glas de cette initiative républicaine savez-vous que le ministre des finances du roi Louis XIV qui était je crois Colbert a créé le premier régime de retraite français dès 1673 il s'agissait du régime corporatiste des marins de la marine royale la caisse des invalides de la marine royale des lois républicaines ont été promulguées en 1831 au sujet des pensions militaires il faudra attendre 1853 pour que l'état français légifère au sujet des pensions civiles des agents de l'état en 1894 c'est la retraite des mineurs je m'excuse en 1814 c'est la retraite des mineurs puis en 1909 la retraite des cheminots et enfin en 1928 la retraite des ouvriers de l'état toutes les catégories précédentes ainsi que celles définies par la loi du 8 avril 1946 forment de manière malheureusement vestigiale pour la majorité d'entre elles les régimes dits spéciaux dont l'actuel chef de l'état oeuvre à la criminelle disparition comme il oeuvre à la scandaleuse réhabilitation du mythe nationaliste et militariste du héros de verdun et là j'ai une vidéo mais qui malheureusement est difficilement audite donc que je replacerai sous l'émission mais que je vais quand même montrer où l'on voit celui que j'appelle le petit cron faire l'éloge de Pétain Maréchal Pétain a été pendant la première guerre mondiale aussi un grand soldat voilà c'est une réalité de notre pays voilà donc il dit qu'historiquement on doit respecter Pétain qui était un grand un grand soldat de la première guerre mondiale moi ce que moi ce que je sais c'est que Pétain il avait ses habitudes il était à l'hôtel terminus en face de la gare du nord là où il allait baisser sa maîtresse et c'est là où le maître de Caen est venu le chercher quand on a décidé de le promouvoir comme étant le héros de Verdun il a pris ses cliques et ses claques il est parti là-bas on a écrit des articles sur lui alors qu'en fin de compte c'est un autre général qui est resté inconnu je me rappelle d'ailleurs plus de son nom qui a en fin de compte décidé de toutes les offensives décisives qui ont bloqué justement les allemands mais voilà c'est pour bien expliquer les hommes et le mythe voilà bon alors le culte on revient au culte tu vois au mythe le culte de l'anticommuniste général Charles de Gaulle en tant que chef de la résistance française est-il compatible avec la renaissance nationale d'inspiration pétainiste voulu par le grand patronat français en marche ça c'est une question que je pose alors pour moi non seulement ce culte militariste est parfaitement compatible mais il est même la condition constitutionnelle indispensable de cette renaissance nationale en effet à la fin du deuxième conflit mondial le général de Gaulle a parfaitement compris que nos alliés anglo-américains ont des vues sur le vaste empire colonial français voilà pourquoi afin d'avoir les mains libres au sein du gouvernement provisoire il lâche du lest aux légitimes revendications sociales rédigées par la majorité des mouvements de résistance revendications exprimées au sein du fameux programme du comité national de résistance les jours heureux publié le 15 mars 1944 la sécurité sociale a été créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 du gouvernement provisoire français sous la supervision du ministre du travail monsieur Ambroise Croisa ancien ouvrier ajusteur outilleur SFIO puis militant communiste président de la fédération CGT métallurgie en 1936 pendant que les populations françaises pensent leurs plaies pleurent leurs morts et restaurent les infrastructures dévastées par le conflit le général de Gaulle se préoccupe pour l'avenir de l'empire colonial français voilà pourquoi dans le cadre du gouvernement provisoire de la France il dirigera le camp de ceux qui veulent un pouvoir exécutif fort entre les mains d'un chef d'état de l'état souverain contre le camp de la gauche socialo-communiste nationale qui veut un régime parlementaire fort jouant un vital rôle de contre-pouvoir face à toute éventuelle vélilité autocratique future le général de Gaulle qui se sent clairement visé démissionne en créant une crise du gouvernement provisoire le 20 janvier 1946 c'est à dire il claque la porte unilatéralement le 20 janvier 1946 comme l'a fait le MEDEF par rapport aux organismes paritaires pour les retraites en disant les retraites j'en veux plus et bien lui il fait la même chose il dit le gouvernement provisoire j'en veux plus je veux une constitution qui me donne les pleins pouvoirs le 5 mai 1946 oui alors là excusez-moi mais c'est mon engin qui est visiblement voilà ignoré alors le 5 mai 1946 une première proposition de constitution rédigée par la gauche nationale est refusée par référendum le 16 juin 1946 le général de Gaulle déclare c'est du chef de l'état que doit procéder le pouvoir exécutif le 27 octobre 1946 suite à un référendum est fondée la 4ème république française qui est un régime parlementaire cette 4ème république a fort à faire pour étouffer toutes les veilléités d'indépendance au sein de l'empire de l'empire colonial français reconstitué Indochine Madagascar Algérie Gabon j'en passe Côte d'Ivoire j'en passe et des meilleurs elle est aidée en cela par de hauts gradés de l'armée française qui partage une vision colonialiste et civilisatrice de la France qui est celle du général de Gaulle dans le cadre de cette sanglante reprise en main militaire de l'empire colonial français l'aviation française prétendant poursuivre des rebelles algériens bombarde le 8 février 1958 un village tunisien faisant de très nombreuses victimes civiles ces mêmes militaires vont créer des comités insurrectionnels en mai 1958 dans les villes de l'Algérie française puis en Corse qu'ils annexent le 14 mai 1958 le général Salan déclare je prends en main provisoirement les destinées de l'Algérie française le 19 septembre 1958 et créé en Algérie le gouvernement provisoire de la révolution algérienne les poutchistes dont fait partie le général Massu exigent le retour du général de Gaulle ils veulent un empire colonial français militaro-industriel doté de l'arme nucléaire avec un chef militaire souverain auquel seraient soumis tous les représentants élus des populations ce chantage va permettre au général de Gaulle d'être nommé chef du dernier gouvernement de la 4ème république présidé par René Coty il rédigera la constitution militaro-industrielle de la 5ème république française qui sera adoptée par référendum le 28 septembre 1958 toujours sous la pression militaire de ses amis poutchistes alors c'est pour ça que j'avais écrit un article mai 58 et que j'avais créé cette dalle funéraire avec marqué 13 mai 58 fraternité égalité liberté alors pourquoi dans cet ordre parce que c'est l'ordre initial révolutionnaire avant on aurait dû marquer sur le fronton des mairies fraternité égalité liberté parce qu'il y a un ordre logique dans le sens qu'il ne peut pas y avoir d'égalité s'il n'y a pas de fraternité et qu'il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas d'égalité voilà donc c'était une petite mise au point voilà donc cette unique constitution de 1958 nous en subissons aujourd'hui tous les néfastes effets militaristes et monarchistes à travers l'utilisation compulsive de son article 49.3 et les diverses convocations présidentielles de son congrès pour effectuer des modifications constitutionnelles parfois totalement inverses du choix référendaire des français souvenons-nous du référendum du 29 mai 2005 ceux qui ont porté au pouvoir de manière insurrectionnelle le général de Gaulle lui permettant ainsi de devenir selon ses souhaits et ses conditions non négociables le souverain des français par élection au suffrage direct sans reconnaissance du quorum électoral pour légaliser cette élection avec la possibilité constitutionnelle pour l'exécutif c'est-à-dire pour le chef de l'état et chef des armées de passer en force l'éventuel barrage législatif de l'assemblée nationale et bien ceux qui ont aidé cette forfaiture seront trahis par le général de Gaulle lorsqu'il signera les accords d'Evian donc on passe du régime Vichy au régime Evian ouvrant la voie à un changement de direction en Algérie je dis bien un changement de direction pas une révolution permettant la poursuite des abominables essais nucléaires français dans la partie algérienne du désert du Sahara une décennie plus tard les anciens alliés anglo-américains et le carteron en retraite des meilleurs ennemis du général de Gaulle saisiront l'opportunité du printemps 1968 pour écarter définitivement de l'échiquier militaro-industriel mondial l'incontrôlable et incontournable général français le marché français s'ouvrira enfin à Coca-Cola compagnie sponsor des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 à Wistingus le nucléaire américain tous nos 58 réacteurs vieillissent en français et oui c'est eux et aussi aux dévastations sociales agraires et urbaines qui sont les corollaires de la grande distribution depuis maintenant 66 ans le commissariat l'énergie atomique et depuis le passage de Nicolas Sarkozy condamné à plusieurs années de prison mais qui ne fera pas une seule journée dans une cellule à rebaptiser commissariat à l'énergie atomique et aux énergies non pas renouvelables mais alternatives vu que le nucléaire est alternatif à lui-même la direction générale de l'armement la fédération nationale des exploitants agricoles la fameuse FNSEA et le mouvement des entreprises de France le MEDEF constituent de manière indirecte jusqu'en 2017 et de manière directe ensuite tous les gouvernements français successifs de la 5ème république alors j'ai parlé beaucoup du CAC 40 donc je tiens à préciser le CAC 40 est le principal indice boursier de la bourse de Paris c'est un indice flottant pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui reflète la performance des 40 actions les plus importantes et donc les mieux cotées sur Euronex Paris donc en moins d'un quart de siècle 2000-2024 le MEDEF a fait disparaître ou a très largement érodé toutes les avancées sociales réalisées entre le 17 juin 1936 le début des fameuses grèves de la joie et le 25 mars 1982 année à laquelle la retraite a eu un âge légal de 60 ans souvenez-vous souvenez-vous alors nous pouvons nous mettre fin au financement public et paritaire de tous les privilèges anti-républicains liés au régime très spéciaux de tous les élus et aux avantages à vie de tous les collaborateurs gouvernementaux cooptés par la République française nous pouvons tarir définitivement la nuisible source légale de nos contributions obligatoires à la résilience constitutionnelle de la corruption généralisée à l'entretien financier de tous les corporatismes de tous les communautarismes du prosélytisme du népotisme du populisme du clanisme car il faut bien voir actuellement que le parti reconquête ce que j'appelle les riquiquis ont un candidat qui va se présenter à ses iniques déchéances européennes du 6 et 9 juin prochain alors qu'il a été condamné deux fois pour des propos racistes sans jamais subir aucune peine d'inéligibilité c'est à dire il a reçu une amende symbolique de 15 000 euros qui pour le groupe Bolloré représente Peanuts vu que c'est quand même le candidat qui représente le groupe Bolloré donc une entreprise du CAC 40 donc nous pouvons refuser de participer à toutes les mascarades électorales pour signifier notre désaccord total avec un système intrinsèquement nuisible afin de ne plus être les contributeurs captifs du fascisme institutionnel qu'il soit public ou privé il est encore temps de faire demi-tour afin de sortir autrement que les pieds devant de cette longue et nuisible impasse constitutionnelle de renouer enfin avec le temps de vivre qui seul peut nous garantir des jours heureux et là et bien oui je vais vous demander de nous retrouver en direct de 19h à 20h sur notre page facebook en direct mais sinon vous pouvez nous retrouver en différé aussi sur notre page youtube radio anarchiste direct à république radar ou directement au café l'étincelle le jeudi 4 mai 2024 donc le premier jeudi de mai pour notre 154ème émission radar et bien je vous dis bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir Fabrice et merci à toi bonsoir Bruno bonsoir Marc et je tiens à vous dire que normalement Pierre sera présent mais actuellement il est sur un tournage avec l'Ardux et il a toujours ses problèmes de santé et donc il m'avait promis d'être là ce soir mais il n'a pas eu le temps d'écrire le petit texte dans le sujet et donc il s'est décommandé bonsoir à tous bonsoir à tous si tu veux dire quelque chose Marc je peux retourner non et bien voilà salut et au mois prochain